Parce que si comme nous, de temps en temps, vous écoutez les chaînes nationales que sont France Télévisions, que sont BFM TV, TF1, etc., on a les informations de l'activité du gouvernement, mais nous n'avons pas l'information qui concerne les effets secondaires de la vaccination. Et c'est important d'être au courant. Alors pour se couvrir encore davantage, sachez que ce gouvernement a classé toute l'affaire Covid, secret défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 50 ans, on ne pourra pas ouvrir les dossiers pour les juger. Ils se sont protégés. Et ça, ce n'est pas normal. Et quand un gouvernement fait ça, c'est qu'il a des choses à cacher. Alors on va s'intéresser à ce qu'ils ont besoin de cacher. Avant de comprendre ce qu'ils ont besoin de cacher, on va dérouler les effets de la semaine, parce que là, ils ont mis un gros coup d'accélérateur. Ils jouent sur la peur. Alors ils vous font peur avec le variant en micro, comme ils vous ont fait peur avec tous les variants, pour que vous vous vacciniez. Déjà, posez-vous la question. On vous a dit la troisième injection, il faut attendre six mois avant de la faire. Quelques semaines après, on vous dit cinq mois. Et puis quelques jours après, on vous dit quatre mois. Vous trouvez ça normal ? Ça ne vous pose pas question ? Alors, les vaccins, logiquement, aussi, ils vous protègent. Et un vaccin qui protège, on n'attrape pas la maladie. Or, lorsque vous vous faites vacciner contre la Covid, vous pouvez effectivement ne pas l'attraper, mais comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. Vous pouvez l'attraper comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et vous pouvez aussi la donner comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc finalement, la différence entre un vacciné et un non-vacciné, concernant la Covid, il n'y en a aucune. C'est juste qu'il y en a un qui a la protéine Spike et l'autre qui ne l'a pas. Alors la protéine Spike, c'est ce qu'on vous injecte lorsqu'on vous vaccine. Soit disant, mais c'est une thérapie génique en réalité. Parce que la protéine Spike, elle ne fait pas partie de notre patrimoine. Alors lorsque vous l'avez en vous, on demande à votre corps de produire une protéine qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on a mis un corps étranger. Et ce corps étranger, il va faire des dégâts incommensurables. Et là, on en arrive aux effets secondaires. Et c'est pour ça qu'il y a des myocardites. C'est pour ça qu'il y a des états de fatigue. C'est pour ça qu'il y a des thromboses. Alors effectivement, il y en a moins qui font des thromboses et des myocardites que de ceux qui en apparence, je dis bien en apparence, ne font rien. Parce que ceux qui en apparence ne font rien, et bien certaines femmes, si elles ont l'honnêteté de vous le dire, vont vous dire « Mes règles, ça ne ressemble plus à rien, j'ai des règles complètement hémorragiques, j'ai des cycles menstruels qui ne ressemblent plus à rien, et ça atteint effectivement les cellules de reproduction. » Alors, lorsque les vaccinés vont avoir des enfants, et bien j'aime autant vous dire que là, on a de quoi être inquiets, effectivement. Alors autre chose, ça va être un accélérateur de cancer et de maladies auto-immunes. Ça, ce sont les conséquences à long terme, vous n'en voyez pas pour l'instant. Quoique, de manière spontanée, on en a, parmi nos manifestants, il y a un papa qui a son fils, qui après avoir été vacciné, développe effectivement un infôme. C'est un cancer. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Et bien pour vous dire que le seul levier qu'utilise le gouvernement actuellement, c'est la peur. Ils agissent sur la peur, et pour ça ils utilisent les médias, sans jamais inviter la contradiction. Et si vous ne faites pas la démarche individuelle et personnelle d'aller voir effectivement l'information qui concerne les effets secondaires, et bien vous passez à côté. Ce que je vous raconte, ce n'est pas une légende. J'ai ma meilleure amie, son conjoint, pilote de ligne à Air France. Aujourd'hui, il ne peut plus exercer son métier, parce qu'au moins d'août, 15 jours après la première injection, il a fait une myocardite. Il ne peut toujours pas reprendre son métier. Pilote d'avion ne veut pas me la chanter. Ils ont des visites médicales tous les 6 mois. Il n'avait aucune contre-indication, parce qu'il allait extrêmement bien. Pas de diabète, pas de cholestérol, pas de problème cardiaque. Vous vous doutez bien qu'on ne laisse pas voler quelqu'un avec la responsabilité de 350 ou 500 passagers s'il a un problème de santé. Au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus exercer son métier. Il n'arrive même pas à monter les escaliers de sa maison. Rendez-vous compte. Et on en connaît plusieurs comme ça autour de nous, de plus ou moins près. Donc faites attention si vous vous faites vacciner. Et effectivement, vous allez prendre le risque de développer des effets secondaires évidents ou sournois. Je reprends donc l'effet de la semaine. L'effet de la semaine, si vous faites vacciner vos enfants de 5 à 12 ans, c'est même Pfizer qui le dit. Allez voir les informations des laboratoires Pfizer. Ils savent très bien que ces enfants-là auront des difficultés à se reproduire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes de stérilité, où les enfants qui vont effectivement venir à eux seront des enfants qui auront des problèmes de santé. Donc faites attention. Ne faites pas vacciner vos enfants. Ne vous laissez pas manipuler par la peur. Soyez vigilants. Vous êtes libres de votre santé. Vous êtes libres de votre corps. Autre chose. Vous êtes mis quand même sous liberté conditionnelle. Vous en rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'en 39-45, nos grands-parents se battent pour reconquérir la liberté du peuple français. Et au jour d'aujourd'hui, on vous met sous cloche. On vous donne des tickets de rationnement. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Le ticket de rationnement, vous n'en avez plus que 4. Vous en aviez 6. Maintenant, vous en avez 4 pour être en liberté. Un mois, premier coupon. Deuxième mois, deuxième coupon. Troisième mois, troisième coupon. Quatrième mois, quatrième coupon. Et ça définit votre liberté. Vous trouvez ça normal, vous ? Non. Ça porte un nom, ça s'appelle la liberté conditionnelle. Alors, amis de l'humanité, de la rue de Siam, nous aussi, nous fêtons Noël. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, ce qu'on fête au moment de Noël, c'est la fête de la nativité. La fête de la nativité, c'est fêter la naissance de la vie. Et quand on vient au monde, on est N.A.I.T. libre. On ne devient pas libre. On n'a pas à reconquérir sa liberté. La liberté, elle doit être naturelle. Trouvez-vous normal, amis de l'humanité, que pour rentrer dans ce marché de Noël, qui appartient à tout le monde, on ait besoin de présenter un pass sanitaire ? Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Est-ce normal aussi de présenter un pass sanitaire pour entrer dans un bar, pour aller emprunter un livre dans une bibliothèque ? Ça porte un nom. C'est un État qui veut mettre sa nation sous la coupe du totalitarisme. Vous vous êtes fait confisquer votre liberté, amis de l'humanité. Réagissez ! Vous en voulez de la liberté conditionnelle ? Liberté conditionnelle, on n'en veut pas ! Liberté conditionnelle, on n'en veut pas ! Parasanitaire ! On n'en veut pas ! Liberté conditionnelle ! On n'en veut pas ! Parasanitaire ! On n'en veut pas ! Liberté conditionnelle ! On n'en veut pas ! Parasanitaire ! On n'en veut pas ! Laissez passer les pompiers ! On n'en veut pas ! Laisser le passage pour les pompiers, merci. J'espère que dans ce camion de pompiers, ce n'est pas un effet secondaire de la vaccination. Nous allons le laisser passer et nous allons reprendre notre marche éclairée. Nous referons une information aux environs du centre Jaurès, un tout petit peu plus bas, au niveau de Zara. Je vous remercie pour votre écoute et je vous en supplie, amis de l'humanité, réveillez-vous ! C'est une injection génique, ce n'est pas un vaccin !